... Nous avons beaucoup protesté contre les mesures d'austérité imposées par le gouvernement et par tous les gouvernements européens en même temps d'ailleurs, parce qu'elles nous mènent droit dans le mur. Nous demandions en parallèle des mesures de relance de l'économie. Il se trouve que maintenant, le gouvernement invite en septembre les partenaires sociaux à discuter de ces mesures de relance et particulièrement des problèmes de coût du travail en Belgique. Oui, juste un mot quand même d'abord pour rappeler le contexte absolument épouvantable qu'a créé la crise, ou plutôt les deux crises, la crise des subprimes, d'être souveraine ensuite. Il faut absolument d'abord être persuadé qu'on trouvera le courage politique de tirer toutes les conclusions de ce qui s'est passé. Cela a provoqué des dégâts absolument épouvantables pour l'économie réelle et cela a précipité des millions et des millions de travailleurs dans des situations qui sont véritablement dramatiques. Alors maintenant, nous nous trouvons dans une situation qui tend peut-être à montrer des signes de relance. Il y a par-ci, par-là, certains indicateurs qui se présentent de manière plus favorable et nous pensons en tant que syndicat libéral qu'il faut effectivement accompagner ce processus et le doper dans le bon sens du terme. Il faut le faire sans tabou. Il est clair qu'il y a des règles fiscales, parafiscales, prélèvements de cotisations, etc. qui pénalisent le travail. Il faut véritablement que chacun puisse avoir un épanouissement de son travail, qu'il s'agisse d'une contribution à l'économie générale. Et pour ça, il ne faut pas avoir peur d'aborder peut-être certaines manières de voir différemment les choses. De taxer d'autres sources de revenus que celles du travail. Il y a certainement effectivement des glissements raisonnés qui doivent pouvoir être faits pour que globalement la machine reprenne un dynamisme qu'elle n'avait plus. Les employeurs se plaignent beaucoup du coût du travail, mais aussi de ne pas trouver des personnes pour remplir certains métiers. Il y a donc manifestement un problème de formation aussi. Il est clair que le problème de la formation est bien présent. Mais il faut aussi que les entreprises prennent leur part de responsabilité dans cette situation. Ce n'est pas une responsabilité purement théorique à mesurer selon des règles qui sont établies. C'est véritablement cette volonté d'attirer des personnes qui pourront assurer le fonctionnement de l'entreprise aujourd'hui, demain et après-demain. La formation, l'innovation, tout ça procède d'un même dynamisme qui devrait permettre à la Belgique de se profiler infiniment mieux sur le marché extérieur. Merci. Merci.